bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à learnpress nous avons vu précédemment donc les plugins dédiés aux e-learning nous allons voir aujourd'hui donc tous les plugins indispensables dédiés à wordpress tout court c'est à dire en fait oui sur wordpress ça reste en effet un site wordpress classique un site vitrine etc mais voilà c'est avant tout un site wordpress donc il ya des plugins indispensables à rajouter donc sur votre site pour commencer je vais donc me connecter donc sur le tableau de bord qui est donc ici qu'est ce que vous voyez vous voyez que ici déjà toutes les extensions sont donc situées ici extensions installées d'accord parmi les extensions installées n'oubliez pas en fait qu'en général quand vous avez le petit chiffre qui s'affiche au dessus ici ça signifie quoi ça signifie qu'il ya des mises à jour à faire s'il y a des mises à jour sur des plugins qui sont désactivés sur votre site ya aucun intérêt donc n'oubliez pas donc de les supprimer donc de votre installation ne garder sur votre site que les plugins que les thèmes qui sont actifs d'accord parce que sinon vous aurez des des comment s'appelle des mises à jour à faire donc complètement inutile pour commencer voilà ensuite je vais cliquer donc sur ajouter pour aller faire un tour parmi donc les différentes les différentes extensions incontournables pour vous comme pour moi alors on va commencer quand on clique ici donc sur en effet toutes les extensions on a celles qui sont populaires recommandées et c'est les extensions recommandées c'est les extensions recommandées par la communauté de wordpress vous savoir qu'il ya certaines extensions qui sont fabriquées par la société automatique et la société va être qui gère qui a développé wordpress donc on va donc aller donc sur aussi des extensions considérées comme populaires c'est celle qui en fait qu'on le plus donc de téléchargements qui sont les plus installés le plus activés faisons le tour de ces différentes extensions là alors je vais essayer d'en sélection une quinzaine donc on va donc essayer d'aller vite alors contact form set incontournable même si après vous développer donc des chats un chat bot notamment sur le site moi par exemple sur université RH j'ai un chat bot que j'ai développé avec une application qui s'appelle drift très intéressante ça permet donc de pouvoir converser en direct avec vos internautes ça crée en fait un lien direct ça permet donc de savoir quand les attentes arrivent sur votre site qui ce qu'ils trouvent comme information ce qu'ils ne trouvent pas comment compléter donc vous avez une formation une information temps réel si vous n'avez pas donc les moyens parce qu'en effet donc avoir un choix c'est bien qu'il faut être souvent devant son ordinateur dans ce cas là vous pouvez mettre en place un formulaire de contact qui permettra aux internautes de rentrer en contact avec vous pour cela contact form set permet donc cette cette prise de contact avec contact form set vous allez pouvoir créer donc des formuleurs de contact et après donc installer formuleurs de contact qui seront on va dire en fait configuré on va dire rattaché donc à certaines pages ou certains articles pourquoi je choisis contact form set parce qu'en effet il ya cinq millions et même plus donc d'installations actives donc c'est un plugin qui est validé donc par la communauté pourquoi parce que c'est un plugin qui est compatible avec ma version de wordpress pourquoi parce que les dernières mises à jour étaient faites il ya trois jours et non pas il ya trois mois ou six mois c'est un plugin qui est donc suivi par les créateurs donc du plugin pourquoi parce que la note est bonne à partir de quatre sur cinq on peut considérer que le plugin est un plugin donc de qualité donc là toutes les conditions sont réunies pour pouvoir installer puis activer donc le plugin je le fais pas parce que je parle je 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 vous présente aussi ici aujourd'hui donc les meilleurs plugins donc contact form set premier plugin qui est intéressant pour prise de contact je bascule ici je vois qu'il ya un autre formula il ya un autre plugin qui est intéressant ici c'est le classique éditeur le classique éditeur je vois qu'il est active donc sur mon site qu'est ce que le classique éditeur si je clique ici que je crée un article ou que je crée un cours ou que je crée aucune leçon parce que c'est toujours donc une interface de contenu il faut savoir que cet espace là cette présentation avec un petit une part d'outils etc ça c'est lié au classique éditeur si je n'active pas le classique éditeur j'obtiens cela qui en fait donc l'éditeur gutenberg qui est l'éditeur classique l'éditeur par défaut installé sur les sites wordpress donc moi je trouve je préfère donc cette installation là donc j'ai activé le classique éditeur je reviens ici et je reviens pour continuer ma découverte donc des plugins donc on a bien retenu un contact form set à activer classique éditeur active et si votre site comporte une partie avec des contenus e-learning réservés aux personnes qui sont abonnés donc à votre site on est même d'accord donc des espaces privatisés ok par contre il ya peut-être d'autres éléments de vos sites qui sont accessibles à google que vous allez créer vous allez créer configurer améliorer pour en fait que les gens vous retrouvent mais ça n'a pas de vous retrouve donc facilement donc la dimension référencement elle se est capitale pour vous parce qu'elle a installé yoast seo qui va permettre donc d'améliorer la rédaction et d'améliorer la lisibilité donc de vos contenus et le faire et faire en sorte qu'ils soient facilement référencés donc par moteur de recherche google donc yoast seo autre chose continue à mettre à dérouler d'autres éléments qui sont intéressants et les mentor qui est en fait un constructeur donc de pages imaginons par exemple je suis ici je clique et hop en effet je souhaite on va dire créer en fait un contenu j'aboutis en effet donc à l'interface classique et donc ici vous voyez mais j'ai la possibilité de cliquer sur modifier avec les mentor et les mentor c'est un constructeur donc de pages les mentors ce qui est pratique c'est vous allez pouvoir en fait créer votre différents contenus forme donc de briques en fait voyez à un moment donné vous allez ajouter un petit bouton dans une partie donc de votre contenu à un moment donné il y aura un espace il y aura donc une vidéo etc bien vous allez à chaque fois prendre les éléments et les déplacer comme ça successivement pour construire votre page donc et les mentors je vous encourage en fait à l'a à l'installer pourquoi parce que c'est un plugin en fait une version gratuite qui est déjà très complète et puis c'est le plugin qui a été élu comme le meilleur plugin en 2000 2019 ou 2020 par les internautes donc c'est un gage donc de qualité supplémentaire on continue à la dérouler vous avez celui-ci c'est un peu la salle qui permet donc de garantir à vos internautes il faut donc l'activer une navigation avec une totale sécurité une navigation sécurisée à vos internautes également il faudra donc l'activer voilà je continue à dérouler vous avez également après vous avez rentré donc dans la dimension sécurité dimension sécurité c'est à dire je souhaite protéger mon site donc des attaques extérieures vous avez celui-là vers fan security qui permet donc de protéger votre site donc des attaques extérieures qui vont venir qui vont essayer donc de se loguer donc sur votre administration et c'est à c'est à donc ça avec l'ouverture nous ont en fait un firewall qui sera donc intégré sur votre site WordPress et qui permettra aussi d'identifier donc les connexions sur votre site les adresses ip que vous pourrez naturellement aussi bloquer etc donc c'est un outil qui est incontournable il ya une version gratuite qui est déjà donc de qualité si le plugin si cette dimension sécurité est donc encore plus importante pour vous il ya également donc une version payante encore plus complète mais voilà dimension sécurité dimension donc de base est aussi suite peut apparaître suffisante donc ça lutte contre le lutte lutte contre les attaques extérieures par feu scanner de logiciel malveillant blocage et trafic en temps réel ok autre élément aussi vous avez peur donc du crash sur votre site vous avez peur que votre aussi est en fait disparaît du jour au lendemain boum et ben faites des sauvegardes et les sauvegardes vous pourrez les faire avec celui-ci un brave plus WordPress backup pour faire des backups les sauvegardes donc de votre site du contenu de votre site c'est à dire que de manière régulière vous pourrez donc télécharger en fait donc une votre site complètement la toute sa structure contenu etc et si votre site crash vous pourrez en fait réimporter donc le document le fichier d'homme qui aurait donc été créés pour prendre en fait donc le restaurer votre site à 100% donc updraft plus et donc un site qui permet de faire des sauvegardes et restaurer facilement en cas de en cas de crash donc de votre site d'accord ok quand je continue ici donc par rapport au module imaginons que je ouvre en fait un article ici je vais ouvrir un nouveau article d'accord tac 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 toute cette partie là qui est ici qui vient compléter donc l'éditeur tout ça ça correspond à on va dire donc ce plugin là qui s'appelle tiny mcu advance qui permet donc en effet d'enrichir l'éditeur classique d'accord donc ça c'est intéressant aussi sinon en fait vous aurez bonne information au niveau de la barre d'outils donc ça je vous encourage aussi on va dire à le mettre je continue à dérouler voilà bon vraiment en fait à l'essentiel d'accord WP super cache c'est important ce que ça veut dire que quand par exemple votre site les gens donc naviguent sur vos sites lors de la première navigation en fait la page qui vous rappelez vont remplir donc l'ensemble des éléments de cette page donc à la fois donc la page donc les images etc s'ils n'avaient qu'à fait plusieurs fois comme ils auront déjà navigué donc sur votre sur votre site et bien il y a des éléments peut-être qui auront été mis en cache et qui va qui va qui va faire que là aussi donc s'afficher de manière beaucoup plus rapide donc en fait de l'outil donc de cache ou de super cache et est vraiment c'est un c'est un c'est un plugin extension indispensable sur votre site donc mettez là aussi super cache je continue à dérouler vous avez la possibilité aussi d'intégrer donc soit image file ou alors ce match qui est ici qui permet de compresser et d'optimiser d'en fait l'affichage de vos images sur votre site ce qui permet donc d'accélérer on va dire donc là la mise l'affichage donc seulement donc de votre site l'internet de sa vie est très impatiente et donc il faut en fait compresser nos plus images donc les alléger pour qu'on peut être les pages sur les moins lourds pour site tout simplement donc ça c'est aussi important donc de de le faire vous avez donc d'application total cache ou pas fast cash qui ici bon c'est les mêmes en fait un même les mêmes les mêmes atouts je dirais que ce qu'on a présenté donc tout à l'heure qui était en fait donc le hop il était ici WP donc super cache je continue un petit peu à dérouler vous voyez on va on va on essaie donc de passer en revue les principaux outils celui-ci également peut être important c'est cookie notice qui permet donc d'intégrer tout en bas ou tout en haut en fait donc les la petite barre dans laquelle peut vous expliquer à vos internautes qu'ils ont la possibilité donc d'accepter ou donc de refuser donc les données que vous allez etc etc ça c'est une obligation émise de par la communauté européenne donc vous devez impérativement intégrer donc en fait ce plugin là donc sur votre site naturellement si vous avez un site qui est ouvert et que vous prenez donc des informations que vous exploitez vis-à-vis donc des internautes donc impérativement mettre donc cette partie là je continue à dérouler un petit peu je vois un petit peu ce qu'il y a donc derrière que mes pages après je me connecterai peut-être sur d'autres d'accord je vois un petit peu passer un petit peu en revue là c'est des là où commerce est en fait tout la gale où commerce et tous les autres plugins associés permet donc d'installer un site e-commerce donc ça ne nous concerne pas d'accord donc voilà c'est je passe en revue alors que pour les principaux si vous souhaitez par exemple on va dire ce qui est ça peut être également donc votre vœu de mettre en place on va dire je veux revenir ici sur la page précédente si je regarde redirection alors redirection je pense que j'ai oublié qu'ils étaient ici pour plus qui ne fait redirection est très intéressant qui a plongé une redirection ça veut dire qu'imagine que sur votre site vous avez créé donc une page et entre temps nous à cette page là vous l'avez donc modifié donc elle a donc été déplacée imagine que cette page là soit bien référencée sur google si la page a été déplacée donc la page d'origine n'a pas pu donc la retrouver donc google va donc vous pénaliser donc vous allez effectuer donc une redirection de l'ancienne page vers la nouvelle pour qu'il n'y ait aucune transparence par rapport à l'internaute qui navigue sur votre site et une transparence aussi par rapport à google une certaine simplicité à ce niveau là ok donc voilà je pense qu'on a fait le tour en fait ensemble je vais donc en fait repart à eau vous réénoncez fait assez rapidement donc tous les plugins qu'on a mis ensemble contact form set Yoast SEO classique classique éditeur Elementor Elementor Really Sample SSL Wordfence Security Emdraft Plus WP Super Cache WP Super Cache Redirection Redirection Smash Voilà pour les principaux je vais me rediriger vers les extensions que j'ai installé pour voir s'il n'y a pas certaine que j'ai installé après les extensions qu'on a vu ensemble dédié au WebA2E Learning N'oubliez pas aussi donc les extensions pour activer un forum de discussion BB Press pour activer un réseau social Budipress etc. 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 pour tout le reste et tous les autres plugins qui sont plus dédiés au e-learning voilà voilà donc je pense que là on a donc fait donc le tour pour l'ensemble donc des plugins indispensables au bon fonctionnement donc de votre site WordPress on se rend compte qu'en fait que l'essentiel tourne autour de la sécurité informatique donc pour moi donc le module donc de base vraiment le plugin le plus essentiel c'est vraiment Wordfence pour tout ce qui est sécurité informatique et aussi Updraft pour tout ce qui est backup et sauvegarde donc de votre site voilà je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto donc sur Learnpress et WordPress pour transformer votre site WordPress en un outil d'e-learning à très bientôt merci au revoir